Yo les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette magnifique série pour créer un petit jeu de style Prop Hunt Et on va s'attaquer à la première partie d'un gros truc, la transformation en Hunter Enfin en tout cas le switch entre Hunter et Props Pour l'instant on va le faire manuellement, c'est à dire en appuyant sur une touche on va se transformer en Hunter C'est une fonction qui dégagera plus tard mais on aura déjà le principe de transformation Et ça par contre ça restera Donc juste pour vous montrer ce que ça va donner, si j'appuie sur play, on a bien du coup nos 3 bonhommes Si j'appuie sur M, parce que moi j'ai défini cette touche comme transformation Je passe en mode first person, j'ai un pistolet dans la main Et je peux juste me déplacer et pour l'instant je peux pas tirer par contre Donc voilà, c'est juste la première partie Mais par contre on peut voir sur les autres bonhommes que le changement a bien été effectué Si j'appuie sur M, lui aussi il peut se transformer, on voit bien le changement sur tous les personnages Et ça c'est cool Ok, donc ça c'est juste la première partie Mais ce sera déjà pas mal pour commencer Bah c'est parti Ok, donc pour faire ça on va commencer par importer des assets qui existent déjà dans Unreal Engine Pour nous permettre d'avoir un pistolet et voilà, donc jouer en mode FPS Donc pour ça on va juste aller cliquer sur le Add News ici Et on va aller dans le Add Feature or Content Pack Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va cliquer sur le First Person Pour dire que je vais récupérer tous les assets liés au First Person Donc aux assets de base qu'on a pour les jeux de ce type On va faire un Add to Project Ça va me l'ajouter à mon projet Et on attend que ça s'importe, voilà c'est hyper rapide Donc là on a 5 à importer Donc on a bien un nouveau dossier Même plusieurs nouveaux dossiers On a le First Person et le First Person Blueprint Nous ce qui va nous intéresser c'est le First Person Blueprint Donc on va rentrer dedans On va aller dans les Blueprint Donc là on va mettre les maps et tout Vous pouvez supprimer D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire Parce que ça va prendre de la place Quand on voudra compiler le jeu après Donc on va supprimer ça Ça ne nous sert à rien de toute façon Hop, on delete Et voilà Donc moi je vais rentrer dans le Blueprint Et on a bien le First Person Character Qui est en fait uniquement Hop, si je le place là Si je vais dans le jeu porte Uniquement des bras Un pistolet On a une petite mouvement de respiration Comme vous pouvez le voir Et une caméra Donc nous ce qui va nous intéresser Bah ça va être ces trois choses Donc la caméra Le bras Et le pistolet Que l'on va juste tout simplement Donc on sélectionne tout avec un contrôle Enfin on reste appuyé sur contrôle Hop, je prends la caméra Ah, je peux pas prendre la caméra Ah bah à la limite non Vous cliquez juste directement là Sur le First Person Camera Qui est le premier de l'arbre de tout ça Donc là on a le pistolet Là on a les bras Et là on a la caméra Je vais juste faire un gros Control-C de la caméra Et je vais retourner dans mon Blueprint De mon personnage Donc moi il est déjà ouvert Mais vous pouvez le retrouver Tout simplement Dans la racine Ici là Dans le Character Et ici le CPL Voilà Donc on va aller dans le Viewport Et on va tout simplement Le coller Bah au niveau de la capsule Component Hop, Control-C Voilà Donc ça m'a copié uniquement la caméra Donc super Ok génial On va juste copier tout ça Donc quand j'appuie sur Maj Enfin j'ai cliqué là J'ai cliqué sur Shift Pardon Je copie tout Et là on peut supprimer la caméra Qui ne sert à rien Et là je colle Voilà Donc là on a bien récupéré la caméra Le Skeletal Mesh Et le FP Gun Ce que vous pouvez voir Que c'est un peu mal placé Le pistolet n'est pas du tout au bon endroit En fait pour faire ça C'est parce qu'en fait Si on retourne dans notre First Person Character Et qu'on va cliquer sur l'Event Graph Non, si Non, voilà Donc là on a toutes les actions De notre De notre FPS De notre First Person Shooter Qu'on récupérera plus tard Moi ce que je voulais C'est le Constructeur Script Voilà C'est dans le Construction Script Qui nous permet de lier En fait Les bras Donc le Mesh 1 Avec le pistolet Enfin c'est plutôt le pistolet Qui sera lié au bras Donc en fait on va juste Copier ça là On va juste copier ça Et on va le coller Pareil dans notre Construction Script Qui est totalement vide De notre personnage On va le coller ici Voilà On relis ça Comme ça Et là on a juste A récupérer le Skeletal Mesh Que l'on va peut-être renommer Pour que ce soit un peu plus clair Donc on a fait un petit F2 On va l'appeler Hunter Skeletal Mesh Donc Hunter Skeletal Mesh Ok Donc on va juste renommer peut-être Le FP Gun On va l'appeler On va l'appeler Weapon Voilà Arme Et on va relier du coup Le Weapon Et le Hunter Skeletal Mesh On va le relier comme ça Donc le Hunter Skeletal Mesh C'est le parent Et c'est le pistolet Donc la cible Qui va être lié à mon parent Ok Donc là on a un socket name Grid Point Qui va correspondre Très fortement A un point placé sur le bras Qui doit s'appeler comme ça Alors je ne sais pas si on peut le retrouver Comme ça Pour ça plus clair Je ne sais plus Il faut aller pour voir ça Je crois que c'est là dedans Ce que l'état de mèche Si je clique là Faites moi confiance C'est un point qui existe sur ce bras Ok On va juste Tiens Retourner dans le viewport On va compiler Et là boum On voit le pistolet Qui est bien placé Et qui suit les mouvements Qui suit les mouvements Du bras Bon Ouais bon Il y a un petit espace Ouais On va pas chipoter Donc une fois qu'on a fait ça C'est déjà pas mal Il va falloir qu'on ait une fonction Qui nous permette de switcher Entre Entre prop Et Hunter Voilà On va commencer par faire ça Par exemple en appuyant sur une touche Qui va nous permettre d'inverser les rôles Pour l'instant on part sur ça Et plus tard ça va se faire automatiquement Pour ça tout simplement On va retourner dans l'event graph Ici Donc dans notre Dans notre machin Dans notre personnage Dans toutes ses fonctions Et on va D'ailleurs mettre un petit commentaire sur ça Qui nous permet juste de bloquer les mouvements Bloquer Est-ce que j'avais écrit en anglais au dessus ou pas ? Ah oui j'avais écrit en anglais On va faire pareil alors du coup Une fois qu'on a ça Tac 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 On va du coup aller en bas encore Et puis créer une petite fonction Ouais moi j'aime bien faire un truc Après vous pouvez faire comme vous voulez Moi j'aime bien les faire La file indienne Donc voilà on va aller à la suite Et on va tout d'abord créer Oui bien sûr le bouton Qui va nous permettre de nous transformer En ce personnage Donc on va retourner dans notre level On va cliquer sur settings Comme ce qu'on a fait dans la précédente vidéo On va juste créer un input Ici dans les action mapping Donc là pareil Vous mettez ce que vous voulez De toute façon ça va être temporaire Bientôt cette touche n'existera plus Donc on va l'appeler Switch prop Hunter Voilà Hunter comme ça Et on va appuyer sur la touche M Parce que j'aime bien la touche M Il y a un petit jeu de mots subtil là Avec j'aime bien la touche M Alors il est où ce petit bouton ? Ah oui je suis passé devant Ok Il est là Ça s'enregistre tout seul Pas de soucis Et voilà Donc on retourne dans le C player Donc en dessous de notre fonction Disable enable movement On va appeler du coup Ce nouveau bouton Que je viens de créer Qui s'appelle Switch Prop enter Voilà Et du coup au moment où je presse Ce bouton Je vais créer une fonction Qui va me permettre de switcher Entre prop ou hunter Et même Je vais prévoir Parce que plus tard On aura aussi le mode spectateur Qui va nous permettre De nous balader sur la map Donc en fait cette fonction Va gérer ces trois cas Donc on va juste Créer une petite fonction Ici Qu'on aurait appelé funk Comment je peux l'appeler Set player mode Voilà Donc dans cette fonction Set player mode On va lui donner un input D'ailleurs On va lui mettre un input Qui va être de type Alors moi je suis Je suis parti sur Comme ça Après vous faites comme vous voulez Mais je vais mettre un type string Qui va prendre un paramètre Un type string Et en fait qui va récupérer Le nom du mode Que je veux me transformer Par exemple Si je veux me transformer en prop Bah le nom ce sera prop Si je veux me transformer en hunter Ce sera hunter Ou spectator On va faire un Moi je pars Je pars sur un truc comme ça C'est mon parti Vous pouvez faire ce que vous voulez Sinon Je vais l'appeler Mode name Il y a forcément mieux Il y a très certainement mieux Mais moi je pars comme ça Ok Mode name Donc là on a bien notre Notre Ne String Qui est donc une chaîne de caractère Je ne l'ai pas dit Maintenant on va appeler une fonction Qui s'appelle Switch Switch on string Hop Qui va me permettre en fait De récupérer du coup ce string Donc cette chaîne de caractère Et d'ajouter des pins A cet endroit là Et même de remove le default Parce que je n'en aurais pas besoin Et dans ces cas là Donc on va sélectionner ce switch on string On va aller Pouf Ici là On va déplier ce petit nœud pin name Et on va renommer du coup ces pins Donc dans le premier cas Si par exemple C'est écrit propre Et bien je ferai ça Si c'est active Voilà Vous voyez ça prend la forme propre Donc c'est à dire si la chaîne de caractère est propre Je vais faire ça Si la chaîne de caractère est un hunter Je vais faire autre chose Et si je suis un spectateur Je vais encore faire autre chose Is case sensitive Alors je pourrais l'activer Ça veut dire que Si je dois vraiment respecter les majuscules ou pas Bon là C'est moi qui gère en plus Donc Donc ouais On va laisser comme ça Là maintenant on va juste On va pas s'occuper pour l'instant du spectateur Ça viendra plus tard Mais par contre on va gérer le cas propre Et hunter Donc là pareil On va se créer une autre fonction Qui va me permettre de switcher entre propre et hunter Donc Je vais appeler cette fonction funk Et je vais mettre Set player Hunter Soit je le mets en hunter Soit je le mets en prop Voilà Donc pour savoir si je suis un hunter ou en prop En fait cette fonction aussi Celle là va prendre un input Va recevoir un input Quand elle sera appelée Qui par contre lui sera de type boolean Donc Est-ce que je suis un hunter Si oui Ce sera coché Si je veux pas être un hunter Ce sera décoché Donc je vais juste l'appeler Is hunter Voilà On compile Et si je reviens sur notre fonction Donc là normalement j'ai encore la page d'ouverte ici Sur mon switch En fait je vais appeler La fonction que je viens de créer Le set Player Hunter or Prop Dans les deux cas Hop Elle est où ma fonction ici Dans les deux cas Je vais appeler ma fonction Mais le truc qui va changer C'est que Là en hunter Je veux être en hunter Forcément le nom l'indique Le nom l'indique Que je veux être en hunter Je vais cliquer dessus Oui Oui je veux que tu sois en hunter Par contre là Non Je veux pas que tu sois en hunter Donc voilà Après là c'est pareil Ça aurait pu être un boulien Dès le début En disant Est-ce que c'est un hunter Est-ce que c'est un machin Là vous faites à votre sauce Moi j'ai préféré le faire comme ça Je trouvais ça sympa C'est pas forcément le plus fou Mais je trouve que c'est pas mal Le cas spectateur On le gérera plus tard Par contre on va revenir Dans cette fonction Donc là La fonction set player Hunter or Prop On va créer une variable Sur notre personnage Qu'on a pas encore fait Pour déjà le définir Si je suis en prop Ou en hunter Donc pareil On va l'appeler Is Hunter Ça va être ma variable générale Pour savoir si je suis en mode chasseur Ou en mode prop Objet Je sais pas quoi Donc cette variable que j'ai créée Je vais venir à la ct ici C'est ici qu'on la définit D'ailleurs je vais compiler Parce que De base Je veux pas être un hunter Donc en fait Même si je la compile En fait par défaut C'est décoché Et je veux qu'elle prenne la valeur De De is Hunter ici Donc ça veut dire Si je lui dis Quand j'appellerai cette fonction Si je dis Je veux un hunter Ça va me cocher ma case Et du coup Ça va transformer mon joueur en hunter Voilà c'est comme ça qu'il faut le voir Ok Donc pour ça C'est fait Qu'est-ce qui va se passer Si je suis en hunter Parce que là pour l'instant Quand on va commencer le jeu On a une caméra qui est là Et on a une caméra qui est là Ici là Moi ce que je veux C'est que quand je suis en prop Que ce soit cette caméra Qui soit activée Et quand je suis en hunter Que ce soit cette caméra là Et que je passe en mode FPS Ok Donc on va retourner On va retourner dans notre fonction First car Sur notre Pardon Excusez-moi Dans notre fonction Set player hunter Et on va Juste faire un On va appeler notre caméra La caméra du hunter C'est pour ça d'ailleurs Je ne vais pas renommer Mais je vais la renommer Je vais la renommer Hunter cam Parce qu'on a déjà un prop cam Là ce sera l'unter cam Donc je sélectionne mon hunter cam Je fais glisser ici Et il y a une propriété Pour pouvoir activer cette caméra Qui va s'appeler du coup Set active tout simplement Hop Le set active Que je relis comme ça Super Une fois que ça c'est fait J'ai juste à savoir Est-ce que je dois l'activer Oui Ce sera coché Non Ce sera décoché Pour savoir C'est simple J'ai mon is hunter Donc le is hunter Que j'ai mis ici Est-ce que mon personnage Est un hunter Je le récupère Si c'est un hunter J'active ma caméra du hunter Donc si ça c'est vrai C'est à dire Je suis un hunter Et ça Ça va me mettre à trou Du coup Pour activer la caméra Du hunter A l'inverse Si je suis un hunter Je veux désactiver du coup L'autre caméra Hop Qui va être La caméra Le prop cam La caméra du prop Donc je le relis comme ça Pouf La cible Et cette fois C'est pas Si je suis un hunter J'active la prop cam C'est l'inverse Si je suis un hunter Je ne peux pas activer La caméra du prop Donc je fais un autre Et boum Je le mets là On va mettre tout ça Un peu plus propre Comment j'aime bien Quand c'est propre ASMR time Donc si je reprends Je suis un hunter Là Je modifie ma variable globale Pour savoir si je suis un hunter Ou pas Donc cette variable là Donc maintenant Cette variable est déjà cétée Donc en gros Elle est déjà définie Si elle est vraie Donc je suis un hunter J'active la caméra qui est là Et je désactive La caméra du prop A l'inverse Si ça c'est faux C'est à dire que je suis un prop Je vais désactiver la caméra du hunter Et je vais activer La caméra du prop Voilà Ok donc ça c'est la première phase La deuxième phase Ça va être La gestion du mesh Parce que Là vous voyez C'est un peu C'est un peu moche Parce que Là on a nos deux mesh Qui se superposent Et si je suis en mode props Par exemple J'ai pas envie de voir le pistolet Avec ce bras Moi je veux qu'à l'inverse Il soit caché Et que j'ai que mon bonhomme Ou à l'inverse Si je suis un hunter Je vais pas avoir mon bonhomme Je vais voir que les bras C'est ça qu'on va gérer A la suite Donc pour ça Déjà je vais mettre Un petit commentaire Parce qu'en fait On va mieux se retrouver Je vais mettre un petit commentaire Cette caméra Qu'on va l'appeler Voilà Cette caméra Donc là je mets à jour Ma caméra Maintenant on va mettre à jour Le mesh Donc on va récupérer Le mesh du prop Par exemple Et c'est pareil Alors c'est un peu Comme la même histoire Du set active ou pas Ce qu'on va juste Utiliser autre chose C'est on va le cacher On va appeler Une fonction Qui va s'appeler Set Donc soit comme vous voulez Soit set visibility Soit set hidden Hidden Voilà Pour le cacher Moi je vais partir sur ça Donc je relis comme ça Tac Et là c'est exactement La même chose Si je suis un hunter Paf Je veux cacher Le prop scale mesh Le prop scale mesh Qui correspond du coup Au petit bonhomme Du coup je vais relier Directement ça Si ça c'est vrai Si je suis un hunter Oui je cache Faut le voir comme ça Là c'est pas C'est pas Si c'est activé Il est pas caché Là c'est S'il est activé S'il est activé Il est caché Donc si ça c'est vrai Je le cache A l'inverse Donc là on va refaire Un copier coller C'est exactement la même chose Je vous le dis C'est très simple Si Si le hunter N'est pas Enfin si je ne suis pas Un hunter Je ne veux pas Cacher Le pistolet Et le bras D'ailleurs Donc là je vais récupérer Donc là je vais récupérer Mon hunter scale mesh Qui va comprendre Du coup le pistolet Et le squelette Donc les bras Et je vais le relier Comme ça On va le mettre au dessus Voilà Donc là cette fois Si je suis un hunter Je ne veux pas Cacher le pistolet Et machin A l'inverse Si je suis un props Je ne veux pas cacher Mon bonhomme Mais je veux cacher Le bras et le pistolet D'ailleurs on va même Cliquer sur le propage To children Pour justement Que ça le propage Sur les enfants De mon hunter Donc le weapon Yes On peut même voir Ce que ça donne A la limite On va essayer d'appeler Cette fonction Déjà parce que c'est vrai Qu'on a fait un petit bout de code On ne l'a pas testé Il y a forcément des coquilles C'est pratiquement sûr Qu'il y ait des coquilles On va bien voir Ce qu'il se passe On va retourner dans l'event graph Parce que là du coup Quand on appuie sur le bouton Il ne se passe rien Donc on va juste A l'endroit du prest On va On va appeler Et du coup ma fonction Le set player mode Celui là donc Et voilà Donc là Comme c'est quelque chose Qui ne va pas forcément rester Parce que ça Ça va être fait de manière automatique Pour l'instant On va faire un truc dégueulasse Pareil Comme au niveau De la dernière vidéo On va faire un petit flip flop Dans un cas Tu me mets en mode hunter Dans l'autre cas Tu me mets en mode Props Donc Dans un cas Hop Dans le cas A Tu me mets comme ça Dans le cas B Et tu me mets comme ça Donc on va juste rentrer Le nom du mode Qu'on a dit du coup Le prop Ou le hunter Voilà Alors est-ce que c'est l'inverse Je ne sais plus Il faudra que je vois Si c'est l'inverse Donc une fois qu'on a fait ça J'ai juste envie D'appeler aussi Ma fonction Dès le début Parce que sinon Si je n'appelle pas Ma fonction dès le début Là je vais avoir Mes deux bonhommes Qui vont se chevausser Si par exemple J'appuie sur play Là on commence Avec Vous voyez On a On a le bonhomme Et on a le pistolet Parce qu'on n'a pas encore Caché Les bonhommes Alors soit Par exemple Je le cache directement A ce niveau là Je lui dis Bon Le hunter Ce que est à le mèche Je veux le cacher Donc je vais taper Tac Iden Et je vais le cliquer dessus Tac Comme ça Je vais le cliquer dessus Et normalement Si j'appuie sur play Normalement il reste juste Le pistolet Bon absolument pas Ideningame Pourquoi tu ne veux pas te cacher Ah si il est caché C'est juste l'arme qui reste Mais si il est caché C'est bien ce que je pensais On ne voit pas les bras Non 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 Je me suis fait avoir moi même Bon on ne va pas le cacher du coup On va partir sur ce que je voulais faire C'est du coup Dès que le jeu commence On va appeler la fonction Mais d'ailleurs là On a bien un truc C'est que là On le fait uniquement pour nous Mais on ne l'a pas propagé Sur le serveur Donc il faut faire comme Ce qu'on fait d'habitude C'est à dire créer Un custom event Qui va s'appeler Serveur Set Player Mode Qui va être appelé Sur le serveur Un autre custom event Un autre custom event Qui va être pareil Mais en multicast Lui qui va appeler Multicast Et le multicast Qui va être appelé A cet endroit là Multicast Set Player Mode Voilà Maintenant on va le mettre Dans l'ordre D'appel De fonction Pour s'y retrouver Voilà Et en fait Ça C'est toi qui l'appelle Et pas toi Voilà Là on a le truc Là on a le truc Là c'est bien De multicast Non pardon Ce serveur Et c'est pas Non voilà Je vous dis n'importe quoi Lui il doit pas appeler multicast Il doit appeler serveur Oh là là Un peu de sérieux S'il vous plaît monsieur Et ce serveur va être appelé Aussi Au begin Event play Donc au tout début Enfin cet event Begin play Donc au tout début du jeu Dès que le personnage est créé On va appeler Le set player mode Et normalement Hop Ah oui Ça c'est marrant ça Ça c'est marrant Parce qu'il met les autres C'est à cause du flip flop Je suis peut-être trompé Au niveau du flip flop On va faire autre chose On va faire plus simple même On va juste faire On va appeler notre Notre variable Isenter On la récupère On fait un petit if Juste à la place du flip flop On va relier notre enter Si je suis un enter Et ben Si ça c'est vrai Ben je vais appeler Cette fonction là Pour me transformer en props Si c'est faux Ben j'appelle celle là Pour me transformer en enter Qu'est-ce qui se passe Si j'appelle ça On commence en enter Et là je vois Tout le monde en enter Presque Il reste toi Je te vois pas en enter Toi c'est marrant ça Moi je te vois pas en enter Toi Je pense que c'est Parce que c'est pas le serveur Que je dois appeler là Mais c'est multicast ici Je vais voir Cette player mode Je pense que c'est multicast On va voir Si j'appuie sur play Alors j'ai bien mis Ma variable is enter Donc je l'ai mis à trou Pour dire qu'on commence Directement en enter Ça m'inverse Et ça me met du coup En props De toute façon Ça c'est une fonction Qui va dégager Bon ça a l'air de fonctionner Si j'appuie sur M Pour me transformer Donc je passe bien En mode FPS Ça c'est cool J'appuie sur M Plusieurs fois Je vois que ça le change C'est les autres aussi Ça a l'air pas mal Si j'essaye sur un autre bonhomme Je me transforme Mis de enter Ok Ok ça fonctionne Enfin ça a l'air Plus ou moins de fonctionner Alors il y a juste un petit truc Qui fonctionnera pas Qui fera qu'on change C'est la rotation Vous voyez quand je lève Le pistolet en l'air Sur mon écran du milieu Vous voyez que Le pistolet bouge pas Franchement il s'en fiche Tout simplement Donc on va aller changer ça Mais on fera ça Dans une prochaine vidéo On a déjà pas mal avancé On a appuyé On a créé la fonction Pour switcher entre FPS Et troisième personne Donc ça C'était le plus important Et ça c'est cool Si cette petite série Vous plaît toujours N'hésitez pas à laisser un commentaire Ça me fera extrêmement plaisir En tout cas On se retrouve la prochaine fois D'ici là portez vous bien Allez salut